bonjour à tous donc on se retrouve dans cette vidéo un peu spéciale où je vous présente donc mon camion donc un scania r450 ça c'est la série streamline et c'est la cabine hagline donc en gros c'est la cabine intermédiaire des modifications déjà faites dessus donc toutes les veilleuses les stickers jaunes sur les anti brouillard et sur les feux de jour bon j'ai déjà toutes les oranges qu'on cramé on va falloir que j'échange un voilà donc j'ai j'ai changé aussi les écoles j'en ai mis des chromés c'est ce qui est c'est celle qui sont montés sur les v8 j'ai aussi mis des goujons des caches écrous en chromé et j'ai fait la peinture des pneus mais qui va être très bonne à refaire du sticker donc là j'ai les bavettes j'ai les ailes pour les héros donc là haut j'ai ma plaque qu'on voit ma cibi l'antenne de ma cibi voilà c'est tout ce qu'il y a de plus basique ma perche pour le pourrir le toit la barre de roue le porte équerre et puis le balai du coup pour balayer le la remorque donc j'ai ici un bip de recul que j'ai installé histoire qu'on est sur commentant donc là les batteries sont derrière sur celui-là et là est ce qu'on voit là et là c'est les bornes déportées pour des démarrages avec les pinces s'il y a besoin c'est un camion qui est équipé ADR donc d'où la cale ici puis l'extincteur et j'ai celui-là qui est là aussi là c'est réservoir à des bouts je suis aussi équipé d'un coffre latéral bon j'en ai que j'ai que d'un côté on va dedans je retrouve mon casque mais ça vaut de sécurité le reste de l'équipement qu'on voit donc le gyro tatoie réfléchissante là j'ai les exincteurs les outils une cocotte des équerres ça c'est tout ce qui est réfléchissant mes chaussures sécurité montante là dedans j'ai j'ai décroché des manilles et tout ce qu'il faut le cric du décapement du wd 40 et là des outils histoire de pouvoir bricoler un peu quand il y a besoin j'ai un stylo à peinture du coup pour les pneus bon on se retrouve pour la suite de la vidéo à l'intérieur voilà la partie intérieure du coup de cette vidéo présentation donc bon ce qu'on y a donc l'intérieur comme on voit pas beaucoup de kilomètres il a bientôt un an donc c'est la cabine haigline donc avec une petite déco là haut donc là j'ai ma bande led ma déco est le fest avec mon écharpe ici du coup qui est sur le qui est sur le parcellé comme ça quand j'ai besoin de voir un peu mieux bah elle ne dérange plus je vois un peu mieux mon rétro là-bas ma glacière ma glacière c'est juste pour la flotte et et l'apéro moi je roule toujours avec mon rideau fermé parce que je me parce que c'est chez moi c'est mon espace personnel on n'a pas j'estime qu'on n'a pas à voir ce que ce qui se passe derrière donc là j'ai mes produits d'entretien là j'en ai d'autres là j'ai juste mon lave vitre avec mon ma flotte ça c'est quelques qui ma brosse pour pour nettoyer puis là puis là j'ai mes outils me mettre des métrages j'ai j'ai du ruban j'ai du j'ai du j'ai du laser et du mince et de l'ultrason avec ma lampe j'ai dans ce tiroir là des équipements pour l'adr donc une lampe que je me serre pas mon rinceuil qui fait un peu la tronche et là c'est le net de protection un gilet de plus qui me sert pas là j'ai le mien la trousse à outils scania donc il ya fusible de rechange en boule de rechange et les différents outils que je peux être amené à utiliser j'ai dans ce tiroir à la mes fringues ça a été toutes mes fringues de rechange dans celui là mon sac de douche ça c'est un sac qui est fourni par scania à clasher des véhicules qu'on a un bon client là j'ai mes lingettes dans le cas où je peux pas prendre de douche ça peut arriver des fois quand on va se planter mon aspirateur qui est pour le ménage donc je disais la glacière avec avec à boire à boire à boire à boire du frais mais c'est tout et donc pour l'espace personnel la couchette avec mes deux jolis drapeaux puis bah du coup ma couchette standard quoi comme à la maison du coup là j'ai une petite station qui me donne l'heure et puis la température d'ailleurs il faut que je la remette à l'heure il me semble voilà hop j'ai ici toutes mes cartes une recharge de téléphone pour des fois que j'ai besoin de recharger mon téléphone quand je suis quand je suis pas dans mon camion ça c'est des bouchons d'oreille des fois pour pour certains clients tous mes stylos j'ai dans ce tiroir là tous mes documents de transport mes rapports journée à l'îme et mes lettres de voiture tout ce qui est pour à pied j'ai là à la place du range lunettes ma petite pouce à pharmacie il y a trois fois rien dedans mais mes lunettes pour la nuit des fois quand je viens de prendre les mètres pas du paracétamol et arnica en gélules hop c'est jamais des fois les coups ça arrive donc mon atlas ma carte de france et dans ce tiroir là j'ai tout un bric à braque j'ai du double face ça c'est d'antisectique hop j'ai un portement qui traîne ça c'est les documents qu'on voit document tracteur semi ça c'est du coble électrique quand quand je bricole donc là j'ai des cosses c'est de la game thermo ça c'est pour quand je fais mes bricolages de le feu donc ça c'est vraiment ça c'est une rallonge de l'allume cigare voilà voilà ce que j'ai là dedans donc on a ici une prise 12 volts une 24 volts nous avons ici tout un tas de commandes donc ça c'est le groupe batterie intérieur obligatoire pour l'ADR ça c'est pour désactiver l'allaire de franchissement de ligne ça c'est les rétroviseurs du rétroviseur déchivrant ça c'est pour désactiver le radar anti collision ça c'est pour allumer les murs de nuit ça c'est pour allumer les lecteurs de cartes celle là c'est la lumière générale du véhicule donc là on a l'autoradio gps bluetooth tout intégré ici on a tout ce qui est ventilation chauffage donc là donc ici donc c'est pour répartir son sa ventilation ça c'est pour la puissance de ventilation ça c'est pour activer le chauffage d'appoint donc lever basto recyclage de l'air et activer ou désactiver la cligne et donc ça c'est pour changer sa température le frein de parc on a ici l'aide au démarrage en pente et ici c'est pour désactiver l'anti patinage ça c'est pour gérer la répartition des lumières donc là on a les anti brouillard arrière le feu de travail anti brouillard avant feu long porté en haute et feu long porté bas nous avons ici le komodo qui gère la boîte de vitesse et le retardeur donc ça c'est pour activer la boîte pour activer la boîte du coup en neutre en conduite ou marche arrière en descendant on a le retardeur bouton pour passer en manuel et ça c'est le bouton pour mettre le retardeur automatique donc couper au à la pédale de frein le volant donc ici on a pour gérer l'autoradio ça c'est pour gérer les menus du tableau de bord et ça c'est pour gérer le régulateur des vitesses et le frein de descente nous avons nous avons de ce côté là ces deux boutons là pour la suspension ont compté ou descendre la suspension l'armée est à zéro et ça c'est pour enregistrer une hauteur de suspension ça c'est pour activer le frein sur échappement couplé donc du coup avec le retardeur ça c'est pour faire ce bouton là il sert à faire une régénération manuelle du système de dépollution on a ici les warnings les commandes de feu ici c'est pour entrer dans les donc ça c'est pour gérer l'horloge ça c'est les deux modes niveau du compteur de kilomètres donc ça c'est le compteur journalier compteur total ça c'est pour gérer la luminosité de le tableau de bord donc ça c'est pour régler les horloges et donc ici c'est pour pour activer ou désactiver le la fonction du du régulateur on a ici vitres avant arrière on a ici les vitres passagers et conducteurs et ça c'est pour régler les rétroviseurs on finit avec ce komodo qui gère les clivotants les essuie glace et donc du bout les plats phares on a ce bouton là au pied donc on appuie dessus ça c'est le frein sur échappement pour activer le frein sur échappement du coup avec le pied voilà voilà donc c'était la petite vidéo de présentation de mon camion j'espère qu'elle vous aura plu ça c'était suite à plusieurs demandes ce que j'ai oublié de préciser c'est que du coup le r430 c'est un 6 cylindres en ligne de 13 litres hauteur turbo forcément comme sur tous les camions et escania a décidé pour passer les normes anti pollution de supprimer la vanne EGR et de dépôler juste avec le SR donc la débo donc j'avais la suppression de vanne EGR intervient avec le changement du turbo au lieu d'avoir un turbo à géométrie viable on un turbo à géométrie fixe voilà c'est un sicilien de 13 litres de cylindrée donc il sort 450 chevaux celui-là voilà ce que la petite précision c'est un peu bon sur la sibi à la station à la station non 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 donc pouce bleu si ça vous a plu évidemment comme d'habitude vous connaissez les commentaires le partage l'abonnement avec la cloche pour être notifié des vidéos suivantes et il me semble que tant que c'est tout ciao